... Bon, voilà un ministre qui devait te poser sa démission. Pourquoi ? Parce qu'il a échoué dans sa politique de jeunesse. C'est lui le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Ce ministre-là qui est mon ami, mais depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait en termes d'emploi pour les jeunes ? Dara ! Sur le discours, la plupart de son temps, son seul programme, c'est tout simplement de faire une grande offensive contre Ousmane Sonko. C'est ça ? La grande offensive contre l'immigration clandestine. La seule offensive, c'est tout simplement la grande offensive contre Ousmane Sonko. Voilà, c'était ça son programme. Depuis 2019, jusqu'à aujourd'hui, voilà tout un quinquennat qui a été dédié tout simplement dans la lutte contre pratiquement les opposants sénégalais. Ça dit que Talou nous réunions. Qu'est-ce que le pays, c'est Bob Njurandua ? Le plan sénégal émergent. C'est vrai, c'est le pays, c'est le plan sénégal. Emprisonnement. Pratiquement, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, la seule chose que les politiques-là ont réussie ici, c'est d'emprisonner les gens. Tout le monde, quand j'entends Pape Malik Dour, j'ai l'impression qu'il ne vit pas dans ce pays. Ah bon ? Comment ça ? Mais comment quelqu'un a quelques encablures de la fin du régime ? Oui. Tu m'en parles de programme. Mais je ne sais pas la durée même d'un programme. Tu parles de programme. Quel est le programme que toi, tu peux mettre ? C'est-à-dire, pendant 12 ans, quel est le programme qui a été mis en place pour comment résoudre le problème du chômage des jeunes ? Alors que chaque année, sur le marché du travail, il y a au moins 300 000 demandeurs d'emploi. 300 000 demandeurs d'emploi chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ils ont soutenu qu'il y a le programme Khayun Dawi entre 2021 et 2022, qui a créé plus de 66 244. C'est-à-dire que c'est un échec bangok. Ça, c'est des réponses spontanées. Alors que moi, je pense qu'en matière de programme, il faut une planification. Politique, planification. Des solutions structures. Mais ce ne sont pas des solutions spontanées. Parce que le président, depuis l'événement 2021, quand il est sorti, il a dit aux jeunes, je vous ai entendu, je vous ai compris. L'essentiel de ce qui est le mouvement, ce n'était même pas ça. Ils sont obligés, mais c'est parce que j'ai dit, Covid, il a promis le programme Khayun Dawi. De 2021 jusqu'en 2023, on allait injecter 450 milliards pour produire 65 000 emplois. D'ailleurs, ce premier ministre, ils ont fait 90 000 emplois. Mais c'est un échec, même si c'était 90 000 emplois. Comment ça, c'est un échec ? Mais comment ? C'est-à-dire, imaginez, il y a 300 000 demandeurs, en deux ans, tu as créé 90 000 emplois. Et quels sont les emplois qu'on a créés aussi ? C'est un problème ? Les emplois précaires. Je me dis, quand tu parles d'emplois, je sais que, même si on a créé, la formation qu'il faut, l'encadrement qu'il faut d'ordre d'ordem, c'est-à-dire, même si tu n'es pas sécurisé fiscalement aussi d'ordre d'ordem. Alors que dans ce pays, dans ce pays, il y a eu des emplois, mais tu n'as pas de réussir. Bon, c'est une émigration clandestine. Comme nous, les gens, les gens, c'était les pêcheurs, mais ça a complètement changé. On assiste à une féminisation de l'émigration clandestine. Les femmes enceintes. Moi, vraiment, j'ai été... Des enfants, des fois. J'ai été ému quand j'ai entendu un père de deux filles qui ont disparu en mer comme ça. Je n'ai pas de barres. Je n'ai pas de deux hommes qui ont disparu. Mais je ne suis même pas stressé parce que ces gens ne sont pas Mais je sais, parce que je ne veux pas que je veux dire qui a besoin, qui a besoin de me dire à mon père, qui a besoin de me dire à mon père. Finalement, la seule solution, il faut prendre la mer. Parce que il y a un échec... Il y a pourtant des pays où les jeunes ne franchissent pas la mer pour d'eux pour d'eux. Le meilleur moyen de retirer ces jeunes dans ce pays-là, c'est-à-dire de leur donner l'espoir d'un travail. Comment tu peux imaginer un pays qui va ramener qu'on va exploiter le gaz ? Le pétrole et le gaz. 1400 milliards de mètres cubes. Gaz. 630 millions de barils de pétrole. Pétrole. Phosphate, tu as réserve 1 milliard de tonnes. Zirko, tu as 3,2 milliards de tonnes. 90 tonnes d'or de réserve. Tu as 3,2 millions de terres arables. Dans ce pays, 18 millions d'habitants, tu ne peux même pas créer l'espoir d'un travail qui est un pays. Mais ce sont les régimes qui se le partagent. Les régimes qui se sont succédés. Les régimes qui se sont succédés. C'est-à-dire qu'ils se le partagent parce que les ressources sont citifiées depuis que le Sénégal et le Sénégal ressources sont angifiées. Mais comment ces gens-là ne sont pas parvenus aujourd'hui avec tout ce que l'on a pour que le Sénégal ne puisse même pas bénéficier de l'ensemble de ces ressources-là pour les ressources. Voilà un pays où nous sommes émis avec tout ce que nous avons. Nous sommes au Sénégal en masse. Nous nous sommes de contenir. Mais nous nous sommes de juger de l'homme. Finalement, c'est le sens contraire. Ça montre que les gens ont perdu l'espoir dans ce pays. L'espoir dans ce pays. Mais l'autre aussi, c'est qu'il y en a des gens qui ont fui aussi la répression dans ce pays. Nous nous sommes de juger de aujourd'hui, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens sont en train de fuir en masse. Le président Adouch, c'est à lui qu'on a confié ce pays-là. la seule fois que je dis les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un problème de forces de défense et de sécurité. Vous voyez, les gens ne sont pas les filles qui ont été dans les cas et qui ont été les filles-là. C'est-à-dire, tant que nous nous sommes dans le pays, nous nous sommes dans le pays. Nous nous sommes dans le pays, mais nous nous sommes parce que l'espoir c'est de traverser la mer et aller ailleurs mais dans ce pays. D'accord, on va y revenir parce que peut-être Adouchi, mais exhorter quand même ces ministres à ce que nous... Oh, mais c'est tardif, Nene. Nene, c'est tardif. Nous sommes à combien de... C'est-à-dire, à quelques... C'est-à-dire, qui est dans la fête du régime, Nene. C'est ça le problème, c'est-à-dire, le timing, ça pose problème. Très bien. Alors, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que je vous ai dit tout à l'heure. Un pays aussi riche que le Sénégal, nous avons le pétrole à gaz, déjà, même l'eau, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Nous avons ouvert le lendemain meilleur, mais pourquoi nous avons perdu espoir ? Sachant que, peut-être, dans trois mois, ou dans moins de trois mois, le régime va changer. Sûrement, on ne sait pas. Mais pourquoi perdre espoir ? Comment l'expliquer, en fait ? Bon, déjà, il y a un des années qui ont dû enregistrer une émission pour demain. Il y a vraiment ces invités à mettre sur le temps. C'est mon grand mon mari, c'est mon mari. 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 C'est mon mari, c'est mon mari. Salut, c'est mon mari. Salut, Joseph, c'est mon mari aussi. C'est mon mari. C'est mon mari. professeur. En réalité, je me rappelle la fameuse phrase du président Aboulaye Wad, je ne vais pas marcher sur des cadavres pour accéder au palais. Mais ce régime-là est en train de pêcher des cadavres pour quitter le palais. Et c'est ce qui est dommage. Quand je parlais de politiciens Covid-19, certains ne m'avaient pas compris. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais de passer le Covid-19. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, on ne sait pas. Et je ne sais pas, si on se fait une petite boutique, sur la police, on se fait la vie. Quand on ne m'aura pas, et on ne m'aura pas comment on ne sait pas, on a un feuille, on a un feuille, on a un feuille, on a unigté en carabiné. Quand on nous a, quand on se fait, on ne t'aura pas àilla d'un carrément. On a un peu àilla d'un carrément. On ne m'aura pas àilla d'un carrément. Mais un petit qui il y a quelque chose. Au Sénégal, il y a des pays qui ont des riches qui ont des richesses. Nous, la grande coalition, comme ça, nous sommes dans le bureau. Les riches qui sont riches au Sénégal sont les plus riches. Conditions de vie, on ne sait pas, on ne sait pas, alors qu'on a un or, on a un diamant, on a un zircon, on a un peu, on a un fer, le phosphate, il y a un phosphate, et on peut utiliser d'arabes pour notre pays. Les gens qui ont des lieux c'est ça la vérité. On a tout pour ce qu'on doit.